Alain, propos d'un normand. Jeux de lettres. Des gens jouaient aux lettres. Jeux connus. Il s'agit de former des mots avec des lettres éparpillées. Ces combinaisons excitent l'attention prodigieusement. L'extrême facilité des petits problèmes à trois ou quatre lettres engage l'esprit dans un travail assez fatigant. Belle occasion d'apprendre les mots techniques et l'orthographe. Ainsi, me disais-je, l'attention de l'enfant est bien facile à prendre. Faites-lui un pont depuis ses jeux jusqu'à vos sciences, et qu'il se trouve en plein travail sans savoir qu'il travaille. Ensuite, toute sa vie, l'étude sera un repos et une joie par cette habitude d'enfance, au lieu que le souvenir des études est comme un supplice pour la plupart. Je suivais donc cette idée charmante en compagnie de Montaigne. Mais l'ombre de Hegel parla plus fort. L'enfant, dit cette ombre, n'aime pas ses joies d'enfant autant que vous croyez. Dans sa vie immédiate, oui, il est pleinement enfant, et content d'être enfant. Mais pour vous, non pour lui. Par réflexion, il repousse aussitôt son état d'enfant. Il veut faire l'homme. Et en cela, il est plus sérieux que vous, moins enfant que vous, qui faites l'enfant. Car l'état d'homme est beau pour celui qui y va, avec toutes les forces de l'enfance. Le sommeil est un plaisir d'animal, toujours gris et sombre un peu, mais on s'y perd bientôt. On y glisse, on s'y plonge, sans aucun retour sur soi. C'est le mieux. C'est tout le plaisir de la plante et de l'animal, sans doute. C'est tout le plaisir de l'être qui ne surmonte rien, qui ne se hausse pas au-dessus de lui-même. Mais bercer n'est pas instruire. « Au contraire, » dit cette grande ombre, « je veux qu'il y ait comme un fossé entre le jeu et l'étude. » « Quoi ? Apprendre à lire et à écrire par jeu de lettres ? À compter par noisettes ? Par activité de singe ? » « J'aurais plutôt à craindre que ces grands secrets ne paraissent pas assez difficiles, ni assez majestueux. » « L'idiot s'amuse de tout. Il broute vos belles idées. Il mâchonne. Il ricane. » « Je crains ce sauvage déguisé en homme. Un peu de peinture en jouant. Quelques notes de musique, soudainement interrompues, sans mesure, sans le sérieux de la chose. Une conférence sur le radium, ou la télégraphie sans fil, ou les rayons X. L'ombre d'un squelette, une anecdote. Un peu de danse, un peu de politique, un peu de religion. L'inconnaissable en six mots. Je sais, j'ai compris, dit l'idiot. L'ennui lui conviendrait mieux. Il en sortirait, peut-être. Mais, dans ce jeu de lettres, il reste assis et fort occupé, sérieux à sa manière, et content de lui-même. J'aime mieux, dit l'ombre, j'aime mieux, dans l'enfant, cette honte d'homme, quand il voit que c'est l'heure de l'étude, et qu'on veut encore le faire rire. Je veux qu'il se sente bien ignorant, bien loin, bien au-dessous, bien petit garçon pour lui-même. Qu'il s'aide de l'ordre humain. Qu'il se forme en respect, car on est grand par le respect, et non pas petit. Qu'il conçoive une grande ambition, une grande résolution, par une grande humilité. Qu'il se discipline, et qu'il se fasse, toujours en effort, toujours en ascension. Apprendre difficilement les choses faciles. Après cela, bondir et crier, selon la nature animale. Progrès, dit l'ombre, par opposition et négation. 16 août 1913